On se retrouve pour une nouvelle semaine et quelle belle semaine puisqu'on y est. On en parle maintenant depuis des jours, dès demain 19h arrive le nouveau contenu Destiny 2 dans la lumière. Un contenu pour rappel complètement gratuit pour tous. Un contenu un peu de dernière minute puisqu'il fait suite aux annonces du début d'année et du report du DLC La Forme Finale. Et franchement, pour quelque chose qui n'était pas prévu et qui sera gratuit, ce Dans la Lumière va être plutôt généreux. Allez, faisons un petit récap de tout ce que ce Dans la Lumière nous propose. Et pour commencer, on aura le droit à une nouvelle activité appelée Agression. Ce sera une activité qui se passera sur la map bien connue des PVPistes puisque ce sera sur Centreville. Une activité qui s'apparente à un Defense Tower. Un objectif à défendre, des vagues de mobs de plus en plus nombreux et de plus en plus forts viendront attaquer votre objectif. Ce qui vous donnera pour mission de le défendre. Toutes les 5 vagues, vous serez téléportés dans le vaisseau Pyramide pour y éradiquer les ténèbres puis re-téléporter sur votre objectif. Après la 10ème vague, cette fois, la téléportation se fera dans une salle de boss à vaincre pour récupérer un coffre de loot. Il y aura en tout 50 vagues à clean, donc toutes les 10 vagues, un nouveau boss et un nouveau coffre à récupérer. En plus de votre arsenal, vous aurez à disposition sur la map des outils de défense, des tourelles, des mines, des leurres à activer et à améliorer avec les ressources que vous récupérez au fur et à mesure que vous nettoyerez les vagues. Bref, une belle activité en perspective qui sera disponible en mode normal ou en mode légendaire pour plus de challenges. Dans tout ça, ce sera notre ami Chax qui chipottera toutes ses opérations à partir de la tour. Mais attention, pas son emplacement habituel puisqu'on aura un nouvel espace social. Une sorte d'annexe à la tour qui s'apparente à l'entrepôt de la tour puisqu'on a pu apercevoir sur les previews de grandes étagères de stockage avec les décorations de tous les événements qui arrivent chaque année, comme l'avènement, la fête des âmes perdues, etc. Chax vous y attendra donc avec toutes sortes de récompenses, notamment l'arsenal de bravoure. 12 armes emblématiques du jeu qui font leur retour ou seront revisitées. On aura notamment le retour de la recluse, du sommet, le marteleur, le haut fourneau, le hurlement de Luna, le coup de minuit, le passage du gouffre, mais aussi des armes actuelles revisitées comme le tolérance, le succession, la guillotine actionnée ou le jury pendu. 12 armes à loter dans l'activité agression, mais aussi dans des coffres à ouvrir directement à la tour grâce à des trophées de bravoure. Ainsi d'ailleurs que trois nouvelles armures à récupérer pièce par pièce, elles aussi, en augmentant votre réputation dans l'activité agression. Parmi les cosmétiques, vous aurez aussi un nouveau revêtement full black à gagner, mais aussi des éditions shiny de chaque arme de l'arsenal de bravoure. Avec Dans la lumière, on aura aussi le retour de deux anciennes missions exotiques de Destiny 2. La première, Murmure, l'une des meilleures missions exotiques jamais créées à ce jour, suivant l'avis de la communauté. Et vous pourrez y looter et crafter son exotique, le sniper, Murmure du Vert. Et un peu plus tard, dans ce nouveau contenu, en mai, on aura aussi la mission Dernière Heure, qui vous permettra de remporter et de crafter l'arme exotique, l'impulsion, infection parfaite. Parmi les nouveautés de ce Dans la lumière, on aura aussi enfin la possibilité de repersonnalisation du visage de notre gardien. Trois nouvelles maps PVP ainsi qu'une nouvelle activité PVE appelée Panthéon, dont on n'a pas énormément d'informations pour le moment, puisque ça sortira à la fin du mois, le 30 avril. Ce Panthéon serait une sorte de boss rush de raid à suivre dans les semaines à venir pour plus d'informations. Bon, je crois que c'est tout à non, décidément, ce Dans la lumière est même plus généreux qu'une saison. Il y aura aussi une nouvelle expérience New Light pour tous les nouveaux joueurs, une nouvelle façon de débuter le jeu, la possibilité de skip les missions tuto, on aura aussi des nerfs, des buffs de certaines armes et percs. Bref, pour connaître toutes ces dernières infos en détail, je vous invite à aller revisionner les vidéos tweets sorties les semaines précédentes. Beaucoup de nouvelles choses donc dès demain, qu'on découvrira bien sûr en stream. D'ailleurs, il y aura aussi un dernier et ultime showcase dès 18h30 de la part de Bungie, où l'équipe de développeurs nous dévoilera de nouvelles images du DLC La Forme Finale, qui arrivera, je le rappelle, le 4 juin. Du coup, vous connaissez, on se rejoindra pour 16h30 sur ma chaîne Twitch pour un pré-show, et on découvrira ces images ensemble, suivie de la découverte du nouveau contenu dans la lumière. Bon, cette fois, on est à jour sur les news. Parlons du reset des activités. Et commençons par le défi sur le raid, la chute de Kropta. Un défi appelé équilibre précaire à réaliser sur la deuxième étape du raid, le pont. Un défi simple, je pense, même certainement le plus simple de tout le raid. Puisque pour réaliser ce défi, il faut qu'à chaque fois qu'un porteur de l'épée traverse le pont, il faut que celui-ci soit en train de se déconstruire. Laissez donc le porteur d'épée sur la plaque centrale, et lorsqu'il va traverser ce fameux pont, arrivez à peu près au milieu, le pont va commencer à se déconstruire. Sautez par-dessus, donnez un petit coup d'épée, et c'est fait. Réalisez-le à chaque fois qu'un porteur va traverser le pont, et vous obtiendrez un coffre bonus en difficulté normale, ainsi qu'une arme experte en difficulté maîtrise. Côté mission exotique, on aura du coup deux missions exotiques de disponibles. La première, le retour de la mission présage, l'occasion si vous n'avez pas encore de récupérer et crafter le fusil d'éclaireur exotique, le récit d'un homme mort, mais aussi l'occasion pour ceux qui ne les ont pas encore craftés, d'aller chercher et farmer les armes de la saison détourments, comme le fameux PM outil polyvalent de Calus, l'auto-oplophobie, le drang, etc. Et enfin, on aura aussi le retour de la tente attendue mission murmure, où vous pourrez y looter et crafter, comme je vous le disais en intro, le sniper murmure du vert. Allez, continuons avec le raid et le donjon de la semaine, et cette semaine pour le raid, on ira dans celui qui est revenu de Destiny 1, il y a maintenant un peu plus d'un an, la chute du roi. Et là aussi, comme la semaine dernière, n'hésitez surtout pas à aller farmer ce raid, qui vous propose notamment l'un des meilleurs revolvers légendaires et solaires du jeu, le fléau de Zaouli. Vous aurez bien sûr aussi l'occasion de farmer son exotique, le fusil d'éclaireur, la once de méchanceté, ainsi que toutes les armes et les défis de ce raid. Côté donjon, pour les nouveaux joueurs qui ne sont pas encore allés chercher le légendaire lance-roquette exotique, Galahorn, ce sera l'occasion, puisqu'on ira cette semaine dans le donjon L'Etreinte de l'Avarice. On enchaîne et parlons de nuit noire. Cette semaine, on laisse de côté un petit peu les champs de bataille, puisqu'on ira dans l'assaut, le perso du mal, arrivé avec le DLC Witch Queen. Vous pourrez cette semaine y looter, le lance-roquette Aigle Pêcheur de Brightech. Allez, enfin, pour terminer cette longue vidéo, parlons du calendrier des secteurs oubliés de la semaine. Et dès ce soir, 19h, on sera sur la Cité des Rêves, dans le secteur oublié, le Rompot de la Félie, pour espérer looter un torse exotique. Demain, mardi 9 avril, ce sera le secteur oublié, la baie des souhaits noyés, pour des casques. Mercredi, dernier secteur oublié, de la rotation de la saison sur la Cité des Rêves, on ira dans la cave de lumière stellaire, pour des jambes. Jeudi, changement de planète, direction Europe, dans le secteur perdition, pour des bras. Vendredi, ce sera cette fois, du côté du bunker E15, pour de nouveau looter des torses. Samedi, on ira dans l'Abyss caché, toujours sur Europe, pour des casques. Dimanche, on ira direction Néumuna, dans le secteur oublié Stimulodrome, pour des jambes exotiques. Et enfin, lundi prochain, ce sera du côté du précepte doré, pour à nouveau espérer looter des bras exotiques. Voilà les potos, comme d'habitude, je vous laisse le calendrier des secteurs oubliés de la semaine, pour que vous puissiez l'enregistrer, et organiser votre session de farm. Bon, grosse semaine en provision, avec ce nouveau contenu dans la lumière. Beaucoup de vidéos, de présentations d'armes, d'activités, vont arriver sur la chaîne, dans la semaine. On se retrouvera aussi toute la semaine, en stream, tous les jours, à partir de 16h30. Alors n'hésitez pas à vous abonner à mes différentes chaînes, pour ne rien rater. En attendant, je vous donne rendez-vous dès demain, aux alentours de 16h30, sur ma chaîne Twitch. Bonne journée à vous, ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada